Bonjour, bonjour, bienvenue donc si vous nous rejoignez sur la page de Radio Freedom officielle sur le Facebook. Nous sommes en direct de la possession actuellement où donc ce forcené serait à l'intérieur de cette agence bancaire. Et comme vous pouvez le voir, en fait en ce moment vous avez donc toutes les forces de l'ordre qui sont là près de cette agence. On va juste faire un petit zoom, voilà, ici, et donc les pompiers qui sont sur ce parking de ce petit Leclerc avec ce véhicule que vous voyez là qui a été défoncé au début par ce véhicule que vous voyez là. C'est la petite Twingo qui est là, écoutez, on entend. Voilà, donc je vous rappelle pour ceux qui nous rejoignent que nous sommes à la possession. Nous sommes dans la rue Sardagariga, donc nous sommes dans l'agence Crédit Agricole de cette rue près du Leclerc, donc carrément en face. Vous voyez sur les images cette petite Twingo, donc cette Twingo qui a été donc la Twingo folle qui a circulé dans toute la possession et qui a donc esquinté beaucoup de véhicules ce matin sur le parking de Leclerc et qui se retrouve actuellement sur le parking de la possession. Et comme vous pouvez le voir sur les images, l'intervention va avoir lieu dans quelques secondes. Voilà, les hommes de la BRI avancent pour pénétrer à l'intérieur. Nous sommes bien donc au Crédit Agricole, l'agence du Crédit Agricole à rue Sardagariga. Nous sommes à la possession en direct sur Freedom. Ce que vous voyez actuellement, c'est fou, c'est cette personne qui aurait pris en otage le personnel de l'agence après avoir, selon les forces de l'ordre, tué sa mère et les enfants aussi à coups de sabre et coups de couteau. Donc là, nous sommes vraiment en direct. La BRI a pénétré à l'intérieur de cette agence bancaire que vous pouvez voir sur les images. Je vous montre un petit peu la scène, les badauds qui se trouvent juste là sur le côté, avec les forces de l'ordre qui ont demandé à tous les badauds de reculer. Vous avez aussi les véhicules de sapeurs-pompiers qui sont là parce qu'il y a eu des véhicules qui ont été enfoncés. Vous voyez cette 308 break qui est complètement défoncée sur le parking. Donc ici, sur cet événement, vous entendez à l'intérieur ? Je ne sais pas ce qui a été fait. On a entendu des coups de feu. Plusieurs coups de feu ont retenti un instant. On voit les hommes du disque, on voit les pompiers qui commencent à prendre leur matériel. Apparemment, l'intervention qui a eu lieu il y a quelques instants à l'intérieur de l'agence, c'est un résultat. Vous avez pu l'entendre sur les images en direct, ces coups de feu il y a quelques secondes. Je vous rappelle, nous sommes en direct de la rue Sardagarega et nous sommes à la possession dans l'agence bancaire du Crédit Agricole qui se trouve face au Leclerc, Leclerc de la possession. Et vous venez d'entendre des coups de feu ou des grenades peut-être, vous savez, aveuglantes qu'on a pu entendre après l'entrée de la BRI dans cette agence il y a quelques secondes. Voilà, voilà, vous voyez. Oula, sur les images, vous voyez là, l'individu. Les pompiers arrivent, donc voilà, les pompiers arrivent sur les images, vous le voyez, c'est assez impressionnant ce qui se passe actuellement. Les pompiers sont là et vous le voyez, vous avez donc l'individu qui est au sol, qui a été traîné par les forces de l'ordre, apparemment blessé. Donc l'individu est blessé, vous le voyez là, donc, il est sur une civière rigide emmenée par les forces de l'ordre. Ici, les pompiers emmènent l'individu qui a été blessé et qui est amené dans un véhicule. Alors, je ne sais pas si c'est le même individu, parce qu'à l'intérieur, on entend encore des coups de feu ou peut-être des grenades aveuglantes qui sont lancées actuellement. Il s'agirait peut-être de quelqu'un qui a été blessé, en fait, la première personne qu'on voit, puisque les pompiers retournent à l'intérieur. Je vous rappelle, on se trouve face à l'agence Crédit Agricole de la rue Sardaguerga. Nous sommes à la possession encore à nouveau des coups de feu qui ont résonné à l'intérieur de cette agence. Le personnel du SDIS, donc les pompiers, sont prêts à intervenir à nouveau et on a eu donc, actuellement, on le voit sur les images et c'est assez triste. Donc cet homme qui est en train d'être réanimé dans le camion du SDIS, on ne sait pas donc qui il est. Peut-être un individu, une personne qui a été blessé par cette personne. Oh là, ça continue à l'intérieur, vous entendez encore les explosions. Donc, j'ai essayé de vous filmer la scène au mieux. Voilà, les gendarmes qui demandent aux personnes qui sont là d'évacuer la zone, de s'en aller au plus vite, parce que ça devient quand même assez sérieux à ce niveau. Donc, si vous nous rejoignez sur ce direct, nous sommes donc rue Sardaguerga, à la possession, dans l'agence Frédéricole, qui se trouve donc au rond-point de cette rue, près du commerce, donc la grande surface Leclerc, donc sur le parking, où on peut voir sur les images cette petite Twingo, donc à l'intérieur se trouve un individu qui a pris quelques personnes en otage dans l'agence. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes donc à l'intérieur, donc au-dessus du Leclerc, donc nous sommes face à l'agence Frédéricole. Maru, t'as là comme tu veux ? Donc voilà, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes donc face à l'agence Frédéricole, qui se trouve donc rue Sardaguerga, à la possession, où il y a quelques instants, on a pu entendre plusieurs détonations. À l'intérieur de ce véhicule, vous avez un homme qui est sorti blessé et qui est en train d'être réanimé par les sapeurs-pompiers. D'autres détonations ont retenti à peu près, donc on ne sait pas si cet homme qui est à l'intérieur de ce véhicule est un homme qui était blessé par le forçonné, qui se trouve toujours apparemment, puisque la BRI est sur place encore à l'intérieur, et essaye de parlementer avec quelqu'un dans cette agence. On ne sait pas si cette personne est la personne concernée par cette tuerie qu'il y a eu au niveau de la possession, où il aurait donc froidement assassiné sa mère et un enfant à coup de sabre. Et pour l'instant, la BRI est toujours à l'intérieur. Les hommes 10-10 qui courent à droite à gauche, je pense qu'il y a une intervention 10-10 dans quelques instants, puisqu'ils se mettent près de la porte d'entrée de l'agence. Voilà, les hommes 10-10 qui rentrent dans cette agence, comme vous pouvez le voir sur les images. On ne sait pas ce qui va se passer plus tard, si le forçonné a été maîtrisé. Toujours à l'intérieur de ce camion, un premier blessé qu'on a vu tout à l'heure, qui a été traîné et mis sur une civière par les hommes du SDIS après l'intervention de la brigade de la gendarmerie, qui se trouvait à l'intérieur de cette agence bancaire. Tout ce qu'on peut savoir, ce qu'on sait avec M. Fromantin tout à l'heure qui était avec nous, c'est qu'il s'agirait en fait d'une personne qui habite à Boeuf-Mort et qui aurait donc ce matin eu un moment de démence et tué ses proches et ensuite se diriger en centre-ville où il aurait essayé d'heurter et d'écraser plusieurs passants. Ensuite, il a enfoncé des véhicules sur le parking.